Musique Avec la guerre de l'été 2008 en Géorgie, la mer Noire est donc devenue une nouvelle zone de tension pour les Etats riverains, pour les Etats-Unis, pour l'OTAN et même pour l'Union Européenne. Car la mer Noire est désormais la troisième mer de l'Union, après la Méditerranée et après la Baltique. La mer Noire est placée au point de rencontre entre le sud-est de l'Europe, l'Asie et le sud de la Russie. Cette mer qui fait près de 420 000 km², soit un petit peu plus grande que l'Allemagne, est une mer quasi fermée, reliée à la Méditerranée par les détroits turcs, du Bosphore et des Dardanelles. Il y a environ 17 000 ans, cette mer était un lac d'eau douce. La fin de la dernière glaciation, il y a quelques 11 000 ans, aurait provoqué la montée du niveau de la Méditerranée. Cette mer aurait alors inondé le détroit du Bosphore et submergé ce lac, situé beaucoup plus bas, donnant ainsi naissance à la mer Noire. Certains ont d'ailleurs fait une corrélation entre cet événement spectaculaire et le récit du déluge raconté dans la Bible. Malgré cet apport d'eau salée, la mer Noire a une faible salinité, de 12 à 16 grammes par litre contre 36-39 grammes en moyenne en Méditerranée. Et cela est renforcé par le fait que plusieurs grands fleuves se jettent dans cette mer. Conséquence, un écosystème particulier et une fragilité particulière. Or la mer Noire est très polluée, par les rejets des villes industrielles situées le long de ces fleuves et par le trafic maritime très important vu la position géographique de la mer Noire. Alors pourquoi ? Parce que cette mer est l'une des routes qui permet d'évacuer le pétrole qui vient de Russie et du Caucase pour passer en Méditerranée et de là vers l'Atlantique. Pour cela, on le voit sur la carte, il faut passer par le détroit du Bosphore, qui est un détroit international depuis 1936, qui traverse la Turquie au niveau d'Istanbul. Or ce passage depuis plusieurs années est saturé. 53 000 navires en 2004, dont 10 000 pétroliers, soit plus de 130 navires par jour. La Turquie a donc pris des mesures pour limiter le trafic. D'abord, elle a interdit le passage des navires sans double coque, celui des supertankers, au-delà de 150 000 tonnes, et elle a placé de nouveaux systèmes de radar et de navigation, surtout pour éviter les marées noires. Bien ce n'a pas empêché, en novembre 2007, le naufrage du pétrolier Volgonef 139 dans le détroit de Kersh. Le navire a libéré 3 000 tonnes de fioul, provoquant la mort de près de 15 000 oiseaux et des dégâts sur le littoral, évalués à près de 170 millions d'euros. Cette mer est donc un carrefour énergétique, donc stratégique, ce en quoi elle ressemble au statut qu'elle a toujours eue depuis l'Antiquité. Les Grecs appelaient la mer Noire le Pont-Oxin, ce qui veut dire la mer hospitalière. Ils avaient installé plusieurs colonies sur son pourtour pour contrôler le commerce du blé et ainsi ravitailler Athènes. L'Empire romain en reprit le contrôle, suivi par Byzance, qui établit sa domination pendant presque 1000 ans sur les rives sud et est du Pont-Oxin. Mais la prise de Constantinople en 1453 marque une rupture, puisque le Pont-Oxin passe sous domination ottomane et prend d'ailleurs son nom actuel de Cara Dénis, ce qui veut dire mer Noire en turc. Les Turcs ont l'habitude de donner des noms de couleurs aux points cardinaux. Noir pour le nord, blanc pour le sud. La Méditerranée, en turc, se dit mer Blanche, à moins que le noir se réfère à la couleur de la mer pendant les tempêtes. À partir du XVIIIe siècle, c'est la Russie qui commence à s'intéresser à la mer Noire. Déjà sous l'impulsion de Pierre Legrand, puis de Catherine II, pour trouver à la marine russe un accès aux mers chaudes, fin XVIIIe, la Russie va livrer deux guerres aux Ottomans, au terme desquelles elle obtient le contrôle des côtes septentrionales de la mer Noire, d'où le port militaire de Sébastopol et le port de commerce d'Odessa. Mais elle ne parviendra jamais à contrôler les détroits turcs à cause de l'opposition de la Grande-Bretagne lors de la guerre de Crimée en 1853-56. Pendant les quelques 50 ans que dure la guerre froide, la mer Noire forme l'un des fronts entre les deux blocs. La Russie soviétique et ses satellites roumains et bulgares font directement face à la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Après la dissolution soviétique en 1991, l'espace maritime se recompose. L'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie deviennent indépendantes. Certains États, comme la Roumanie ou la Bulgarie, qui, elle aussi était dans la zone d'influence soviétique, intègrent l'OTAN en 2004, puis l'Union européenne en 2007. Et aujourd'hui, l'Ukraine et la Géorgie cherchent à s'en rapprocher. Au sommet de Bucarest de mai 2008, Washington a d'ailleurs fortement appuyé leur candidature à l'OTAN. L'objectif de la stratégie américaine dans la région, c'est de contrecarrer l'influence russe. D'abord en soutenant en 1997 la formation de l'organisation régionale, GUAM, c'est-à-dire Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie. À travers des fondations, Washington soutient les révolutions pro-démocratiques en Géorgie en 2003, en Ukraine en 2004. Washington a obtenu plusieurs facilités militaires en Bulgarie et en Roumanie, dont une base aérienne, dans le cadre d'un redéploiement militaire global visant à se rapprocher des Théâtres du Caucase et de ceux du Moyen-Orient. De son côté maintenant, l'Union européenne commence également à s'intéresser à la région depuis que la Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'Union en janvier 2007. Les États du pourtour de la mer Noire font partie de ce qu'on appelle la politique de voisinage de l'Union, et cette mer est en train de devenir la troisième mer d'intérêt pour l'Union européenne, les deux autres étant la Méditerranée et la Baltique. En fait, l'Union européenne se sent de plus en plus de responsabilités vis-à-vis d'une région qui connaît plusieurs lieux d'instabilité. Parce que pour Bruxelles, les États-Unis ne doivent plus, seuls, endosser le rôle du protecteur, car cela a finalement tendu à nouveau les relations avec une Russie qui est convaincue de faire l'objet d'une nouvelle politique d'endiguement. Regardons justement la position de la Russie. D'abord, Moscou a dû partager la flotte soviétique de la mer Noire basée à Sébastopol avec l'Ukraine. Après des difficiles négociations, Kiev a accepté en 1997 de louer la base navale de Sébastopol à Moscou pour une durée de 20 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2017, et ce pour un loyer de 100 millions de dollars annuels. Mais il ne s'agit de ne pas aller au-delà de cette date. Or, la Russie voudrait se maintenir après 2017, quitte à payer plus cher le bail. Le maire de Moscou a même réclamé, en mai 2008, le rattachement du port à la Russie. D'ailleurs, la Crimée, qui est ukrainienne mais peuplée à 67% de Russes, reste également un objet de contentieux entre Russes et Ukrainiens. Et puis la guerre, désormais ouverte entre la Géorgie et la Russie depuis l'été 2008, modifie plus encore la donne régionale. Moscou soutient maintenant les revendications d'indépendance des régions séparatistes de Séti du Sud et d'Abkhazie, en Géorgie. Et cette entité abkhaze offre en fait plusieurs avantages à Moscou. D'abord, l'Abkhazie est située à quelques kilomètres de Sochi, en Russie, où auront lieu les Jeux olympiques d'hiver en 2014. Et puis, la façade littorale abkhaze pourrait servir à l'installation d'une base navale si les Russes devaient quitter Sébastopol en Crimée. Alors on le constate, la mer Noire est devenue un nouvel espace stratégique, voire un nouveau lieu pour les confrontations. Confrontations entre la Russie et les États-Unis et peut-être même entre la Russie et l'Union Européenne. Car à cette dimension militaire que j'ai évoquée aujourd'hui s'ajoute la dimension énergétique. Beaucoup de gaz et de pétrole circulent dans cette région, donc dans un prochain numéro, du dessous des cartes, je vais vous montrer les cartes des réseaux énergétiques et vous raconter celles que jouent la Russie, les États-Unis et l'Union Européenne. Sur cette région, vous pouvez lire utilement « Géopolitique de la mer Noire » aux éditions de l'Armatan. Vous l'avez compris, l'Union Européenne se rapproche de la mer Noire, donc vous pouvez lire utilement « L'Europe de A à Z », un abécédaire illustré chez Arte Éditions et les éditions d'Urwerg. Et pour fêter la présidence française de l'Union Européenne, le dessous des cartes édite un nouveau DVD entièrement consacré à l'Europe. Voilà, toutes ces références, vous pouvez les retrouver sur le site arte.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada